Si nous sommes sur les médias digitaux, c'est parce que c'était difficile il y a dix ans de lancer des journaux au papier parce que c'est une activité qui est contrôlée par le gouvernement. Ça nous a amené à faire notre transformation digitale un peu avant les collègues et donc nous nous sommes lancés plutôt dans l'édition digitale qui est un vrai espace de liberté pour nous parce que nous pouvons mettre des informations qui ne tombent pas sous le contrôle du passage par l'imprimerie ce qui en général en Algérie est un problème. La carte de presse n'est pas délivrée à la presse électronique en Algérie. Les annonceurs publics sont interdits de communiquer sur les sites électroniques en Algérie, de facto. En Algérie, on caricature le président dans des postures invraisemblables. On peut sortir des affaires et des affaires sont sorties extrêmement graves qui touchent l'entourage, le cœur du pouvoir, etc. Le fait est qu'après il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'au niveau politique et au niveau de l'organisation de la société, du mouvement social, de la justice, il n'y aura pas de suite. Nous sommes comptables de restituer au reste de l'opinion ce qui se passe réellement dans la société. Donner de l'information, donner de la connaissance sur les enjeux est un véritable allément, un ingrédient de la démocratie. Pour bâtir une démocratie, il faut que les citoyens, il ne faut pas qu'il y ait d'asymétrie de l'information. Il ne faut pas qu'il y en ait qui sachent et d'autres qui ne savent pas. Et d'essayer de réduire cette asymétrie, le métier du journalisme doit en faire sa priorité. Et d'essayer de réduire cette asymétrie. – Sous-titrage FR 2021